Générique Origine, l'opposant Abba Abadou qui vit en Est-il en France a été déchu ce mercredi de son poste de député. C'est à travers un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle après sa condamnation à un an de prison. Générique Au Burkina Faso, les services de sécurité ont publié mercredi les noms de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe djihadiste Ansarol Islam et pour des actes ou complicités d'actes terroristes. Générique Les camps d'au moins 5 migrants morts noyés ont été retrouvés mardi soir sur le littoral dans l'est de Tripoli, la capitale libyenne. L'information a été confirmée par des responsables du Croissant Rouge. Générique C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Niger. L'opposant nigérien Amma Abadou qui vit en Est-il en France a été déchu ce mercredi de son poste de député. C'est à travers un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle après sa condamnation à un an de prison dans une affaire de trafic de bébés dans son pays. Il sera désormais remplacé par son suppléant. Au reportage. La Cour constitutionnelle nigérienne a constaté la déchéance de Amma Amadou de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale. Dans un arrêt rendu mercredi, elle a indiqué qu'il est d'office remplacé par son suppléant. L'arrêt de la Cour qui est sans appel s'est notamment appuyé sur l'article 147 du Code électoral qui stipule que tout député frappé par une condamnation en portant d'échéance est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale. Amma Amadou, ancien premier ministre et esprit d'un du Parlement, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, avait été condamné par compte humain à un an de prison en mars 2017 pour recel d'enfant dans une affaire de trafic international de bébés. En avril dernier, la Cour de cassation du Niger a rejeté son pouvoir, rendant sa condamnation définitive. Un autre député, Abdou Labo, condamné à un an de prison dans la même affaire, a également été déchu de son siège. Une vingtaine d'autres personnes impliquées dans cette affaire, dont une des épouses de Amma Amadou, avait également été condamnée à la même peine. Au Burkina Faso, les services de sécurité ont publié mercredi les noms de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe d'Yadis Ansarul Islam et pour des hâtes ou complicité d'hâtes terroristes. En tête de liste, figure Abdoul Salam Diko, alias Difa Jafar, présenté comme le leader actuel du groupe très actif dans le nord du pays. Une liste de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe d'Yadis Ansarul Islam et pour des actes ou complicité d'actes terroristes a été rendue publique ce mercredi par les services de sécurité. Du Burkina Faso, présenté comme le leader actuel du groupe Ansarul Islam, très actif dans le nord du pays, Abdoul Salam Diko, alias Difa Jafar, figure en tête de liste. Le groupe d'Yadis Ansarul Islam a revendiqué plusieurs attaques contre l'armée burkinabée, dont la plus meurtrière avait fait 12 morts dans les rangs des militaires en décembre 2016. Sur la liste figurent des cadres de ce groupe d'Yadistes ayant combattu avec Ansar Dine au nord Mali. Outre des combattants, des personnes radicalisées, des élus locaux, des leaders religieux et un enseignant figure parmi les personnes recherchées. Toutes ces personnes sont des Burkinabées, nées pour la majorité dans la région du nord frontalière du Mali où beaucoup ont séjourné ou combattu auprès des groupes terroristes qui y sévissent. Les personnes apparaissant sur la liste sont accusées de meurtres, d'enlèvements, d'attentats explosifs, d'attaques contre les forces de sécurité et d'acheminements d'armes et de munitions. D'autres sont accusées de fournir des renseignements, de guider ou d'héberger des combattants avant ou après des attaques. Les corps d'au moins cinq migrants morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe ont été retrouvés mardi soir sur le littoral dans l'est de Tripoli, la capitale libyenne. L'information a été confirmée par des responsables du Croissant Rouge. Il faut dire que des centaines de migrants meurent tous les ans en tentant de traverser dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie. Les cinq corps ainsi que des gilets de sauvetage et des débris d'une embarcation en bois ont échoué sur une plage dans la région de Wershefana à l'ouest de Tripoli. Mohamed Al-Imam, chef d'une unité au sein du Croissant Rouge chargé de la collecte des corps, a indiqué qu'au moins cinq autres corps flottant sur l'eau avaient été aperçus dans le large, mais il était difficile de les repêcher. Faute de moyens, le beau temps favorise les départs massifs de migrants vers l'Europe depuis les côtes libyennes pour une périlleuse traversée de la Méditerranée dans des bateaux souvent surchargés et vétustes. Lundi, cinq corps de migrants avaient déjà été récupérés et plus d'une centaine de personnes secourues après le naufrage de leur embarcation au large de la côte ouest de la Libye. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains profitant de l'instabilité politique de ce pays. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie. Le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce mercredi matin à Addis Abeba où il doit rencontrer le président sud-soudanais Salvakir pour la première fois en deux ans afin de tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. Ce conflit qui a éclaté en décembre 2013 en raison de rivalité entre les deux hommes a été marqué par de nombreuses atrocités à caractère ethnique à fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqués une crise humanitaire catastrophique. Reportage. Confirmée de sources officielles, l'entrevue demeure incertaine au regard des nombreux rendez-vous manqués et vaines promesses qui ont émaillé les pourpalais de paix. L'arrivée de Riek Machar en Éthiopie est toutefois un signal plaidant en faveur de la concrétisation de cette rencontre. Le docteur Machar est arrivé tôt ce matin à Addis Abeba à déclarer menacer Zindo au cadre du SPLMIO, le mouvement dirigé par Machar. Il a voyagé depuis l'Afrique du Sud où il est exilé depuis deux ans. Meles Alem, un porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a confirmé l'arrivée du chef rebelle. Quant à Salva Kyr, il n'avait pas encore quitté mercredi matin la capitale sud-soudanaise Djouba. Mis sous pression par la communauté internationale, Kyr et Machar ont été invités à Addis Abeba par le nom. L'Assemblée nationale et le Sénat congolais sont convoqués en session extraordinaire ce mercredi pour examiner à la demande du président Joseph Kabila une loi sur le statut de la protection d'ancien président de la République démocratique du Congo. L'information a été rendue publique par la télévision d'État. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 20 juin au 19 juillet à Écrit Oben Minakou, président de l'institution, dans un communiqué lu à la radio-télévision nationale congolaise tard la nuit. Six points seront débattus lors de cette session extraordinaire dont la loi portant statut des anciens présidents de la République, élus à six mois de la présidentielle, censée élire un successeur au président Kabila, dont le dernier mandat a expiré le 20 décembre 2016. Le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué une plénière ce mercredi. Un message envoyé aux sénateurs les convoquent eux aussi pour une plénière mercredi. La proposition de loi portant statut d'ancien président traîne depuis trois ans sans être examinée. Cette loi est une initiative du sénateur modeste Moutiga, du groupe de sept parties frondeurs, le G7, qui avait quitté la majorité en septembre 2015. La République démocratique du Congo a connu quatre chefs d'État depuis son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960. Les trois premiers sont déjà décédés. Joseph Kabila, à qui la constitution interdit de briguer un autre mandat, est le seul en vie. Depuis 1960, le pays n'a jamais connu de passation pacifique de pouvoir. L'Assemblée nationale compte examiner aussi le rapport annuel de la commission chargée d'organiser des élections en RDC et le dossier relatif au remplacement de certains membres de cette commission. Députés et sénateurs examineront aussi la loi sur la protection et la responsabilité du défenseur des droits humains. Au Bali, le président Ibrahim Boubaka Keïta a assuré que les autorités sont prêtes à assumer les conséquences d'une enquête ouverte. Ceci après la découverte de fausses communes dans le centre du pays. Il a reçu à cet effet à Bamako des membres d'associations de défense des droits de l'homme. Les autorités maliennes ont reconnu mardi l'implication de militaires dans des violations graves ayant occasionné mort d'hommes après la découverte de fausses communes dans le centre du pays et se sont dites prêtes à assumer les conséquences. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans la région de Mopti, dans le centre, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Il y a quelques heures, nous avons été alertés et M. le ministre de la Défense a dépêché immédiatement une mission sur le terrain. Les résultats de cette enquête seront examinés avec toutes les conséquences que nous assumerons. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de rebâtir nos forces armées pour en faire une armée qui serait ignorante du droit humanitaire de la guerre, du droit humanitaire des conflits. Ce serait un récule fabuleux. La vie ne plaise. Ces derniers mois, les annonces par l'armée de la neutralisation des terroristes dans le centre du pays ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Et aussi la violence intercommunautaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément le centre du Mali qui crée beaucoup, au cours desquels il y a évidemment beaucoup de violations des droits humains et donc nous l'avons interpellé par rapport à ça. Et aussi le problème de justice, d'accès à la justice par rapport à toutes les violations qu'il y a eu en 2012. Notamment les crimes sexuels perpétrés contre des femmes et des filles que nous cessons de dénoncer et nous avons des cas qui sont, des centaines de cas qui sont devant les juridictions et il n'y a eu aucune justice rendue à nos jours, de 2012 à nos jours. Donc c'était là en fait le plus gros message que nous avions pour le chef de l'État. L'armée malienne est la plus touchée par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti, souligne dans son dernier rapport trimestriel le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'instant en sport, c'est dans quelques instants. La messe du cube en Russie se conjugue déjà au passé pour beaucoup d'équipes africaines. Je reste à nous, deuxième équipe africaine, éliminée la bande à Everina, rentre au Békaï les Amambes. On voit là le Maroc donc officiellement éliminé. Rejoindons donc l'Égypte qui a perdu aussi dans la journée d'hier tous ses rêves de qualification. Victoire étriquée, mais victoire quand même. Les Portugais remportent donc leur premier succès de cette Coupe du Monde en montrant un visage bien moins étincelant que ce qu'ils avaient démontré face à l'Espagne. La faute sans doute à un Maroc déterminé, quand même à engranger ses premiers points. Mais c'est bien la coéquipier de Cristiano Ronaldo, encore buteur à la quatrième minute d'une tête plongeante qui file en tête de ce groupe B. Alors vous disiez donc que l'Égypte a vu ses rêves brisés. Ça voudra dire que l'Uruguay a fait quand même des pas. Tout à fait. Victoire de l'Uruguay, un but à zéro. Victoire étriquée également face à l'Arabie saoudite. Le seul but du match a été marqué par un certain Luis Suarez. Et puis victoire de l'Espagne, enfin de soirée hier face à l'Iran. Victoire ô combien laborieuse parce que cette équipe iranienne a quand même fait montre d'un sérieux et d'une détermination sans faille. Ils ont même marqué un but qui a été ennulé après l'assistance vidéo. Justement, puisque vous parlez de l'assistance vidéo dans le cadre de la rencontre que le Maroc a livrée face au Portugal, est-ce que le Maroc peut nourrir des regrets ? Le Maroc peut évidemment nourrir des regrets parce qu'il y a des actions litigieuses qui auraient pu amener, pourquoi pas, l'arbitre central à faire recours à l'assistance vidéo. L'assistance vidéo qui est la grande nouveauté de cette Coupe du Monde. Pour la première fois donc, elle peut être utilisée. C'est dans quatre cas spécifiques que cette assistance vidéo peut être utilisée. On sait que c'est la France qui en a bénéficié tout premièrement lors de ce mondial. Mais elle peut avoir... Un gracieux pénalty. Tout à fait, elle peut avoir évité certaines erreurs arbitrales, mais son utilisation reste quand même floue. Codiovia, maintenant, à quel moment l'arbitre peut-il décider de faire recours à l'assistance vidéo ? On a vu Averena y monter donc plusieurs fois sur le terrain pour réclamer quand même. Tout à fait. Qu'on observe, mais malheureusement, il n'a pas eu gain de cause. Voilà, et il y a de l'incompréhension autour de cette VAR-là, l'assistance vidéo, pour un rendez-vous aussi grand que le mondial. Pourquoi expérimenter cet outil-là ? Pourquoi ne pas l'avoir utilisé lors de la Coupe des Confédérations ? Vous l'avez dit, ça a favorisé quand même la France pour la première sortie. Eh bien, donc, ça défavorise certaines nations qui ne sont pas peut-être assez représentatifs. Voilà, justement, vous l'avez trouvé, donc, le mot qu'il fallait. Alors, la compétition se poursuit quand même. Des rencontres sont annoncées pour la journée. Tout à fait. En ouverture de rideau, tout à l'heure, le Danemark sera opposé à l'Australie. Ensuite, la France, puisqu'on en a parlé, sera opposée au Pérou. Et puis, en fin de soirée, l'Argentine sera déjà dos au mur, condamnée à gagner face à la Croatie, pour continuer de rêver lors de cette Coupe du Monde. Les remetables croates. Mesdames, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec le sport. Je vous laisse tout à nous, mais quand vous allez à l'information, on retrouve dans les secondes qui suivent.